Hé les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Kamehameha ! Ben à tout le monde ! Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Z Budokai Tient cotton 4 ! Vous le savez très bien, je me suis engagé sur ma chaîne YouTube au moins un contenu par mois pour vous parler de la moindre info, de la moindre annonce, de la moindre news officielle, ou non du moindre leak concernant ce jeu ! Eh bien, aujourd'hui, ça va être chose faite et on va parler également des modes de jeu de TNK Shikak. Bref, on va aller directement sur mon compte X, c'est arrobazsofianledic. N'hésitez pas à aller vous follow si ce n'est toujours pas fait. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est le samedi 23 septembre 2023 et il y a le Tokyo Game Show. D'accord ? Et beaucoup de personnes m'identifient. Soso, t'as vu, il y a le TGS, Tokyo Game Show, etc. À mon avis, on va peut-être avoir du TNK Shikak. Soso, t'as vu, au pire des cas, si ce n'est pas le TGS, il y a également la Jump Festa en décembre. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, je devrais aller au Japon pour vous balancer les moindres news concernant cette Jump Festa. Et je serai sur place, donc en live, etc. Alors, n'hésite pas à aller t'abonner à tous mes réseaux sociaux pour ne rien rater. Et également sur la chaîne YouTube en activant les notifications, mon frérot. Comme ça, tu ne rateras rien. Bref, on va déjà parler du Tokyo Game Show et ensuite, on reviendra sur la Jump Festa. Et après, on parlera justement des modes de jeu, etc. Que j'aimerais avoir sur TNK Shikak. On va aller sur le compte de DBZ.com, car le frérot de DBZ.com est sur place. Il est au Japon, au Tokyo Game Show, accompagné du frérot Marty Japan. Je les salue dans cette vidéo. Et le 21 septembre, eh bien, il nous disait, « A votre avis, verra-t-on enfin le premier trainer de DBZ, Budokai Tenkashi 4 ou Sparkling 0, qui est le nom japonais, au Tokyo Game Show 2023 ou la clim ? » Voilà ce qu'il nous disait. Bon, moi, je vous avais dit quoi, les amis ? Quand je suis parti à la Gamescom en Allemagne, après avoir discuté avec Bandai Namco, je vous avais dit, « Faut s'attendre à rien au TGS. » « Ne vous attendez à rien au Tokyo Game Show. » Eh bien, pour le coup, j'avais raison. Je vous l'avais dit au travers de mes lives, précédentes vidéos également. Eh bien, voilà, pour l'instant, ce qu'on a actuellement du stand Bandai Namco, du frérot de DBZ.com, toutes les vidéos qui tournent sur le stand de Bandai Namco sont des pubs que vous avez déjà vus. Dokkan Battle, DB Legends, The Breakers, Xenoverse 2, Kakarot. Il y a, bien sûr, plein d'autres pubs pour les autres jeux de l'easer. Mais, il n'y a rien sur Tenkashi 4. Voilà, on ne va pas perdre plus de temps. Les amis, il n'y aura rien. Voilà, tout simplement. Maintenant, il y a la Jump Festa, également, le 17 et 18 décembre. Donc, comme j'ai pu vous le dire, normalement, si tout se passe bien, je devrais être présent au Japon pour couvrir cet événement et vous partager toutes les informations. Je serai même accompagné du frérot, le doc One Piece Passion, et d'un ami, Kevin, qui sera avec nous. Au moins, comme ça, je vous partagerai tout sur la chaîne YouTube, même mon compte TikTok. Donc, d'ailleurs, n'hésite pas à aller te follow à mon compte TikTok. Le lien est également dans la description de cette vidéo. Concernant la Jump Festa 2023, récap des annonces, calendrier, date, ce qu'il faut savoir. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. On regarde forcément Sandland, etc. On rappelle que Naruto Connection sort le 17 novembre, ok ? Tekken 8 sort fin janvier 2024. Sandland devrait suivre un peu après Tekken 8. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Eh bien, on va aller tout en bas. Voilà, on va regarder un petit peu le planning. 17 décembre, voici ce qu'on a. Black Clover, Jutsu Kaisen, Prince of Tennis, Boruto et Naruto, My Hero Academia, Spy Family, Demon Slayer, Dr. Stone, Shinsoman, One Piece, pas Dragon Ball. Voilà, clairement. On va aller droit au but. Il n'y a pas de Dragon Ball. Alors, attention. Ça ne veut pas dire que c'est parce que Dragon Ball n'est pas inscrit qu'on n'aura pas de Dragon Ball. La preuve, Dragon Ball Games Battle or... Personne ne s'attendait à du Tekashi 4. On peut avoir une surprise. Voilà, un effet de surprise. Voilà, c'est possible. C'est possible. Mais, attention. Soyons prudents. Moi, j'ai un peu de mal à y croire parce que, voilà, Bandai Namco, ils ont beaucoup de pression avec ce jeu, quand même. Il y a 16 ans. Ça fait 16 ans qu'on n'avait pas la licence Tenkaichi. Là, du coup, elle revient. Il y a beaucoup de hype. On ne parle pas seulement d'une hype en France. C'est une hype mondiale. Donc, voilà, ils le savent. Il ne faut pas se rater. C'est ce qu'ils m'ont dit en Allemagne. Donc, je pense qu'ils prennent le temps. Et pour tous ceux qui me disaient, et toutes celles, « Ouais, non, ce saut. Moi, franchement, je pense qu'il sortira fin 2023. Quand tu dis fin 2024, ça fait trop loin. » La preuve, on n'a rien. Voilà. Et ça, je m'en doutais. Et je vous le disais également que plus on attend, plus la date sera lointaine, plus le jeu a des risques de sortir exclusivement sur Next Gen. PS5, Xbox Series X et également PC. Donc, si tu n'as pas un bon PC, frérot, commence à économiser tout de suite. 15, 20 balles par mois, par-ci, par-là, dans une tierrière, tu vois. En attendant la sortie du jeu. Comme ça, quand le jeu sortira, eh bien, tu pourras t'acheter ta PS5 ou ta Xbox Series X si tu n'as pas de bon PC. C'est un petit conseil si tu veux jouer au prochain Tenkashi Budokai. Voilà. En tout cas, pour l'instant, la Jump Festa, je n'y crois pas trop non plus, même si je serai présent. Mais en revanche, février 2023, au Dragon Ball Games Battle Lore, on nous a annoncé officiellement Tenkashi 4. Je pense que peut-être qu'en février 2024, au prochain Dragon Ball Games Battle Lore, eh bien, on pourrait avoir un vrai trailer avec de nouvelles infos et pourquoi pas des modes de jeu également qui seront dévoilés pour ensuite le sortir fin d'année. Peut-être même octobre 2024. C'est possible. Ça pourrait sortir en octobre, tu vois. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, comme je vous l'ai dit, Naruto sort le 17 novembre. Fin janvier 2024, t'es plein de nuit. 3-4 mois après, je pense que Sandland va arriver et forcément, à chaque fois, Bandai Namco, eh bien, ils étalent un petit peu les dates de sortie de leur jeu. Pour ne pas balancer plusieurs licences en même temps. On n'est pas fous. Tu balances un Tenkashi en même temps qu'un Tekken ou Sandland ou quoi, c'est Tenkashi qui va faire un carton et on ne parlera même pas du jeu qui est sorti, Sandland ou Tekken ou Naruto, s'il y a un gros titre, une grosse licence, comme Dragon Ball juste en face. On ne va pas se mentir, soyons honnêtes. Donc, si tu regardes T'échelon, tu regardes un peu le calendrier, il y a de fortes chances que Tenkashi arrive pour octobre 2024. Et pas avant. Et encore, s'il n'y a pas de retard, etc. Bref, on verra bien. Surtout qu'en février 2024, il y a également le nouveau jeu Dragon Ball, Dragon Ball Super Fusion World, qui va sortir. D'accord ? Jeu de cartes, avec également la version digitale, possibilité d'avoir les persos de vos cartes directement en 3D et de faire les attaques avec des cinématiques en online face à de vrais adversaires, des tournois, de l'e-sport, etc. Donc, ça également, c'est vraiment intéressant. Tu as une collection de cartes à avoir en physique chez toi et également les personnages que tu retrouveras en version digitale pour aller te taper face aux gens. Donc, ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. 17 février et ça sort dans le monde entier. Donc, tu te dis, ça va. Concernant 2024, ok, ils peuvent faire les choses plutôt correctement. Ensuite, il y a les 40 ans en 2024 de Dragon Ball parce que Dragon Ball est sorti en 1984. Ça peut être l'année de Dragon Ball. Voilà, clairement, entre la news qui doit arriver au Comic Con, tout ça, on en a parlé hier lors de mon live. Je pense qu'on peut avoir des choses vraiment très intéressantes. Maintenant, concernant Budoket Nkashi, beaucoup de personnes à chaque fois me demandent, tu attends quoi réellement de ce Nkashi ? Bah, tout simplement, moi, les amis, ce que j'attends, c'est ce qu'on a vu sur Nkashi 3, c'est-à-dire un gros roster plein de personnages, tu vois. Ça, c'était la force de Nkashi 3 d'avoir des persos qu'ils de gardent. Tapion, ils de gardent, tu vois. À part Dokkan, à part DB Legends, tu vois, les jeux sur mobile, c'est où qu'on a ce genre de personnages ? Il n'y a que dans les jeux mobiles où on a une panoplie de personnages. Sinon, sur les jeux consoles, c'est toujours restreint. Tandis que Nkashi 3, eux, ils avaient mis la barre haute, on pouvait jouer de nombreux personnages et ça, pour le coup, eh bien, c'était bien, c'était jouissif. Donc, on peut avoir la même chose. Maintenant, on demande beaucoup mieux. Aujourd'hui, on est en 2023, le jeu sortira sans doute fin 2024. on se doit d'avoir quelque chose de poussé. Il faut de la coop. Il faut des modes de jeu. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je parle de coop, eh bien, je parle que on pourrait limite avoir une build ou un clan, d'accord ? Et qu'on puisse aller farmer, d'accord ? Tous ensemble, face à des gros Ozarou. Il faut créer des events de prévus, par exemple, sur le jeu. C'est une possibilité. Attention, je ne dis pas que ça se fera, mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Voilà, certains jours, à certaines heures, il y a un Ozarou qui apparaît, on est à plusieurs, 4, 5, boum, contre l'Ozarou. Et vas-y, on se tape à plusieurs, on farm, on peut gagner, je ne sais pas, des techniques, des tenues secrètes. Pourquoi pas ? Tu vois, tu aurais tes propres tenues, etc. Et ton Goku, eh bien, tu l'habilles différemment des autres. Ça peut être des choses vraiment intéressantes et sympathiques qui sortent un petit peu des jeux qu'on a l'habitude de voir. Et ensuite, voilà, moi, j'aimerais bien une baston, d'accord ? En online, à plusieurs. Ce qu'on pouvait avoir, par exemple, avec Dragon Ball Z, légende, à l'époque, la légende des 7 boules de cristal, je crois que ça s'appelait comme ça en français. C'était sorti sur Sega Saturn, PlayStation également, et tu te tapais à plusieurs sur l'écran, c'était formidable. Franchement, j'ai kiffé. Donc, je veux qu'on reprenne également ce même concept. Pourquoi ? Parce que Temkashi nous donne, en fait, cette façon, cette liberté sur la map de pouvoir se déplacer, de voler, etc., d'aller derrière son adversaire, tout ça. Donc, voilà, on peut se déplacer librement sur la map. Donc, le fait qu'on soit à plusieurs sur cette map et surtout, si le jeu est développé exclusivement next-gen, il y aura une bonne fluidité. s'il y a des bons serveurs, là, ça va être royal. On peut se régaler. Voilà, clairement, en tout cas, concernant les modes de jeu, ce que j'attends. Après, on pourrait avoir des pseudo-handicaps, tu vois, tu as un système de points. Je me souviens, par exemple, imagine-toi, tu as 100 points. Eh bien, tu prends Goku ou Vegeta, c'est 50 points, 50 points. Tu as les 100 points. Du coup, tu pars avec une team de deux personnages et en plus, tu pourrais même fusionner parce que ça, c'était le point fort de Tenkashi. Tu en as un autre. Il veut se faire une team de super guerriers, Tenshinhan, Krillin, etc. Bah, c'est 20 points, 20 points, 20 points. Et puis, il en prend 5. Et forcément, bah, leur point de vie est moins onéreux que les points de vie de Goku et Vegeta. Mais vu qu'il y a 5 personnages, ça va, ça se comble. Ça peut être vraiment sympathique, tu vois, des petits modes de jeu comme ça pour se défier à plusieurs ou quoi. Je trouverais ça vraiment sympathique. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà. La petite vidéo du jour concernant Tenkashi 4 comme je vous l'ai promis tous les mois et n'hésitez pas à réagir comme j'ai pu vous le dire. J'aimerais savoir vous aussi ce que vous attendez comme mode de jeu. Voilà les amis, max de pouce bleu en mode Genkidama. J'ai hâte, mais en tout cas, Tokyo Game Show, Jump Festa. J'ai du mal à croire qu'on ait des news concernant Tenkashi. Je dis ça, je dis rien, on verra bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant les notifications et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !